C'est une étape importante pour l'avenir du football ivoirien. Les bases juridiques pour une gestion plus efficace et équitable du football ont été posées lors d'une assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football. La mise en conformité des statuts de la FIFA avec ceux de la FIFA, la mise en cohérence des textes régissant le football ivoirien, ainsi que la protection des droits des clubs et des joueurs sont les points abordés au cours de la rencontre. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on vous a fait parler d'un certain nombre de textes sur les différents textes que nous avons. Il s'agit donc d'amener ces textes tant au plan sportif qu'au plan juridique. La Ligue 1 avait été augmentée, la D3 avait été augmentée, donc il leur paraissait injuste de laisser la Ligue 2 en l'état. Et la deuxième motivation, elle est technique, à savoir qu'afin de mieux préparer les clubs de Ligue 2, il est apparu nécessaire d'augmenter le nombre de journées. Cette assemblée générale extraordinaire a réuni l'ensemble des membres actifs de la FIFA, soit 85 représentants, incluant des clubs de première, deuxième et troisième division, ainsi que des groupements d'intérêts. Après des débats approfondis avec le comité exécutif de la FIFA, l'ensemble des textes proposés a été adopté par une large majorité des participants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !